Ce matin-là, le soleil peine à se faire une place. Les cavaliers de l'écurie Nicole sont déjà sur la piste. Une petite mise en jambes pour les hommes et les chevaux. Figure imposée sous l'oeil aiguisé du patron des lieux, François Nicole. Toi, tu vas sur le stipple. Donc, Ruskaya, tu vas devant. Bon, essaye de gérer, si tu peux. Maintenant, plus tu vas te bagarrer avec, plus il va abarder. Dimanche, il va aux courses et ils vont pas l'attendre. Là, on est en train de trier les chevaux. Il y en a qui vont sauter, d'autres qui vont galoper parce qu'ils vont courir dimanche. Et puis d'autres qui sont en cours de travail. Donc là, on est en train de trier les lots, ceux qui vont sauter, ceux qui vont pas sauter. Je viens de dire un tour et demi. Toi, un tour et demi ? Non, non. Oui, les deux, là. Chaque cheval est scruté. Et des chevaux, ici, il y en a beaucoup. 160 sur le domaine. Tous sont des athlètes de haut niveau ou le deviendront. Comme tout champion, ils travaillent pour leurs prochaines échéances. Michel Houdin, ancien jockey, veille au grain. Il est le bras droit de François Nicole. Tous les soirs, mon job, c'est regarder les jambes de tous les chevaux. Moindre anomalie. Hop là, il y a quelque chose qui va pas. Véto. On fait une écho, on voit si il n'y a pas de problème de tendon, des choses comme ça. Parce que malheureusement, c'est comme les athlètes humains, il y a des problèmes, ton limite, des fractures, des choses comme ça qu'il faut soigner. Et à l'évidence, ces athlètes sont choyés et parfaitement entraînés. Bertrand Lestrade en sait quelque chose. A 32 ans, ce jockey d'obstacle, 4 fois cravache d'or et affichant plus de 900 victoires en course, a rejoint l'écurie il y a un an et demi pour une raison simple. C'est tout simplement le numéro 1. Voilà, monsieur Nicole, il domine complètement son sport depuis maintenant 3 ans. Et il y a les meilleurs chevaux qui sont ici. Voilà, moi qui ai tourné un petit peu à droite à gauche. J'apprécie vraiment de travailler avec cette méthode de travail. Un site, comme vous pouvez le voir, qui est magnifique. 15 hectares, comptant une piste plate, une autre de galop de chasse, une 3e de haie et une dernière de stipple, sans compter un parcours de crosse, il ne manque rien. Tu me fais tout seul, tranquille dans le beurre, un tour et les 3 sur le stipple. Des outils essentiels pour l'entraîneur, qui jauge chacun de ses chevaux pour les faire progresser. Là, on a un lot qui vient de travailler assez sérieusement. C'est des chevaux qui vont courir dans une dizaine de jours. Donc là, je regarde comment ils respirent, comment ils récupèrent, s'ils mettent beaucoup de temps après avoir marché, 5 minutes, s'ils soufflent fort encore, s'ils transpirent beaucoup. Tout ça, c'est des paramètres qui font que, bon, on n'est pas prêt, il en manque un petit peu. Il faut encore 8, 10, 15 jours de boulot. Voilà, c'est comme ça qu'on avance tout doucement. Angelo Zuliani a lui aussi progressé dans cet environnement. Cravage d'or 2020, ce jockey compte parmi la cinquantaine de salariés de l'écurie, dont il a rapidement apprécié les qualités. C'est beaucoup de boulot, c'est une écurie quand même très familiale, malgré qu'on soit très nombreux. Le cadre de travail est quand même superbe. Voilà, il y a beaucoup d'éléments. Et cette alchimie a transformé en l'espace de 40 ans l'ancienne ferme familiale en spot de renom. Depuis 3 ans, l'écurie Nicole est solidement installée sur la 1re marche du podium français en course d'obstacle. Là, je vais dans mon 2e bureau. Un métier passion auquel le maître des lieux a beaucoup sacrifié. Comme tous les passionnés, on est des gens, on est égoïstes parce qu'on vit notre passion à fond, à 200%. Il y a beaucoup de choses qui passent au travers, que ça soit la vie familiale et les enfants et ci et ça. Mais ceci dit, oui, le matin, quand le réveil sonne, on ne met pas 2h à se lever. En général, on est réveillé une demi-heure ou trois quarts d'heure avant le réveil en disant, bon, allez, allons-y, allons-y. Et le manège n'est pas prêt de s'arrêter. A 63 ans, François Nicole veille sans partage sur les chevaux français, mais aussi irlandais ou anglais qui lui sont confiés un trésor qu'il ne saurait échanger pour tout l'or du monde.